bonjour chers enseignantes et enseignants alors toujours dans la série mon expérience d'enseignante aujourd'hui je vais vous raconter une scène il ya beaucoup de scènes il ya beaucoup des aventures dans la classe et je vais vous montrer comment je me suis comportée avec quelques petits diables de la classe un jour après la récréation je vais dans ma classe les élèves sont rangés devant la porte yacine se détache de la rangée et vient en courant vers moi madame madame s'il vous plaît est ce que je peux aller chercher ma casquette je l'ai laissé dans les toilettes et quand il est près de moi il chuchote madame on a mis de la colle sur la chaise puis il va en courant je lui dis dépêche toi ne tarde pas j'arrive les élèves sont rangés je leur dis d'entrée ils entrent ils s'installent je mets la date je commence mon cours je ne m'assois pas sur la chaise les élèves se regardent yazid et ahmed sont excité agité j'explique mon cours j'avance de temps en temps je leur dis yazid et ahmed je leur dis écoutez de vous calmer et suivez le cours après vous n'allez rien comprendre et je continue mon explication mais il n'arrête pas à un certain moment je pense je réfléchis et je cherche une solution j'entends frapper à la porte c'est Yassine qui revient je lui dis mais où est ta casquette il me redouille une phrase madame je ne l'ai pas trouvé peut-être qu'on l'a prise alors dépêche toi de t'installer essuie le cours s'il te plaît puis je reprends mon explication les deux petits diables sont toujours là à se regarder à se poser des questions à chuchoter alors j'appelle yazid et je lui dis tiens je vais vous séparer parce qu'on va pas terminer le cours calmement madame où est ce que je vais me placer il n'y a pas une autre place alors je lui dis voilà tu viens tu t'assoies sur ma chaise d'ailleurs moi j'explique je vais pas m'asseoir maintenant il devient rouge les autres élèves ricanent en silence ah ben je lui dis assieds toi pour suivre le cours non madame je préfère rester debout comment rester debout mais tu vas te fatiguer alors j'insiste je prends la chaise je la mets contre le mur juste en face du tableau et je lui dis assieds toi les élèves commencent à rire des éclats de rire partout je leur dis pourquoi est-ce que vous voyez est-ce qu'il y a quelque chose qui fait rire dans le fait de s'asseoir sur une chaise les élèves se regardent et une fille me dit madame regarde qui était à côté de la chaise regarde madame regardez madame il y a de la colle sur votre chaise je jette un coup d'oeil et je dis quoi de la colle ça colle encore elle est fraîche elle est fraîche voilà j'arrête et je lui dis voilà tu peux rejoindre ta place yézid on va terminer le cours on termine le cours et à la fin de la séance les élèves sortent et je laisse dans ma classe je retiens dans ma classe yézid et son voisin ahmed et je leur dis voilà moi depuis le début de la séance vous n'avez pas arrêté de de chuchoter de vous regarder vous étiez excité dites moi pourquoi ils se regardent ils échangent un regard madame il ne savait rien dire écoutez hésite je ne veux pas savoir celui qui a mis la colle sur ma chaise je veux seulement savoir pourquoi vous étiez excité c'est tout parce que celui qui a mis la colle sur ma chaise je le félicite il voulait me faire une farce bon d'accord merci il est bien gentil ce garçon même si je ne le connais pas je ne vais pas le haïr je ne vais pas le punir il peut se punir lui-même parce que quand on fait une mauvaise action et qu'on revient à la solitude quand on est seul on se rappelle et on se dit pourquoi j'ai fait ça madame excusez-moi c'est moi qui ai mis la colle sur la chaise ah c'est toi et pourquoi tu voulais rigoler pendant le cours tu voulais que je reste collé sur la chaise pour ne pas écrire sur le tableau alors on a ricolé un peu il s'attendait à une punition j'ai dit alors la prochaine fois tâche de ne plus me faire de farce parce que moi je t'aime est-ce que c'est clair tous les deux elles sont sorties alors j'avoue que quelquefois ce n'est pas facile de rester calme dans des situations pareilles mais il faut rester calme parce que le calme moi j'étais j'étais sévère au début de ma carrière mais là je vous raconte ce que j'ai appris à travers à travers les activités avec mes élèves avec le temps et quand on reste calme quand on réagit avec amour l'autre il a honte il a honte et il arrête de faire ses bêtises alors j'espère que mon expérience aujourd'hui vous a plu à la prochaine expérience prenez soin de vous à la prochaine expérience Sous-titrage ST' 501